J'ai écouté ce matin sur France, sur RFI, la suite d'un travail sur une dame qui a joué un certain rôle en route Volta. J'en ai déjà croisé, j'avais fait allusion à cette émission dans une précédente vidéo. Et je retiens cette idée, n'est-ce pas, qu'elle évoque de l'égalité. L'égalité au travail. Pour le même travail, il faut être payé de la même manière, au même tarif. Je crois que c'est une approche qui est tout à fait naïve. Je vais prendre un exemple énorme, si vous voulez, mais pour bien faire comprendre les choses. Prenons par exemple le métier d'hôtesse. Est-ce que l'âge importe ? Est-ce que c'est la même chose d'être une hôtesse qui a 20 ans, une hôtesse qui a 60 ans ? Et pourtant, elles peuvent consacrer le même temps, elles peuvent avoir le même statut, elles peuvent faire le même travail, soi-disant. Mais est-ce que ça sera la même qualité de travail ? Je ne pense pas. Pour des raisons, d'ailleurs, qui échappent au niveau conscient, qui sont des raisons subconscientes, je dirais, qui sont qu'il y a des choses qui émanent de la part d'une femme jeune et qui n'émanent pas de la même manière de la part d'une femme plus âgée. Alors, comment va-t-on différencier ces femmes ? Parce qu'après tout, une femme de 60 ans peut très bien dire « Mais moi, je peux faire le même travail, je peux passer le même temps, devant, derrière, à l'accueil, etc. » Et on peut généraliser, on peut, disons, appliquer cet exemple que tout le monde comprend, en fait, même ceux qui le nient, qui comprennent le vrai problème, la qualité de ce qui émane d'une personne. Voilà un élément qui est, qui ne veut pas être perçu. On ne veut pas percevoir qu'il y a une qualité d'énergie qui n'est pas la même d'une personne à l'autre, quand bien même ferait-elle le même travail. On peut, par exemple, penser que des enseignants n'ont pas la même qualité, la même puissance de communication, d'expression que d'autres, alors qu'ils font le même travail. Vous nous direz « Est-ce une raison pour les payer différemment ? » Le grand problème, c'est que quand on ne paye pas différemment les gens, on attire des gens de plus en plus médiocres. Moi, je dirigeais une école d'astrologie pendant une vingtaine d'années. Au début, il n'y avait pas de rémunération, véritablement. Donc les gens qui se consacraient à cette activité le faisaient bénévolement, comme on dit, symboliquement, parce qu'ils étaient motivés. Mais par la suite, les pratiques ont évolué et les gens ont été davantage rémunérés. Ça provoquait des vocations chez des gens qui n'avaient pas forcément la vocation et qui pouvaient, en effet, assurer des heures de cours et faire passer certains savoirs. Et d'une certaine manière, en maintenant les salaires ou les rémunérations au plus bas, on va arriver à recruter des gens de plus en plus médiocres, de moins en moins performants. C'est ça, le risque. Donc, il faut nécessairement tenir compte de la qualité de l'enseignant, de la qualité du directeur de thèse, de la qualité de l'hôtesse, comme on a dit tout à l'heure, de la qualité de toute forme d'agent qui assure un certain service. On sait d'ailleurs que dans beaucoup de professions, par exemple la télécommunication, les assurances, etc., on paye les gens d'après, non pas le temps qu'ils ont passé, mais d'après les résultats. Or, cette femme-là, du Burkina Faso, elle ne posait en aucune façon la question du résultat. Plus exactement, pour elle, le résultat, c'était tout simplement que la personne assurait une certaine nombre de services et pendant un certain temps, un certain nombre d'heures de travail. Mais, alors il y a des domaines, vous me direz, où il n'y a pas de résultat. On ne peut pas évaluer les résultats. C'est à voir. Mais, cette question de la qualité, de l'énergie qui émane de quelqu'un, que ce soit même aussi en musique, par exemple. D'ailleurs, j'étais à un concert, je me posais la question, est-ce que c'est la même chose d'écouter quelqu'un, de venir écouter quelqu'un jouer du piano ? Est-ce que c'est la même chose d'écouter un CD avec la même œuvre ? Et est-ce que c'est la même chose que d'aller écouter quelqu'un qui va improviser, qui va travailler, créer devant vous ? Est-ce que les gens captent la même énergie ? C'est la question. Il est évident que si les personnes ne font pas la différence entre les énergies qui émanent de telle et telle personne, alors à ce moment-là, évidemment, on ne sait pas de quoi on parle. C'est pour ça que de plus en plus, on demande l'évaluation de la part des clients, de la part des élèves, éventuellement, de façon à dire, voilà, c'est passé, c'est pas passé, ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça m'a apporté, ça m'a pas apporté. Vous voyez, on a dépassé complètement le niveau que cette dame de Haute-Valta véhiculait dans les années 60, 70 et au-delà. Ça n'est plus la question. La question, c'est pas simplement, on n'est pas simplement dans le genre de taylorisme où, voilà, on fait, voilà, on travaille aux pièces, on est à la chaîne, et puis on passe un certain temps, et puis voilà, il y a toujours ça. Par exemple, on pourrait citer des tas d'activités où les gens sont purement et simplement payés pour être là, et où ils n'ont pas grand-chose à faire, et on peut même pas, on peut prendre n'importe qui, ils soient interchangeables. Si ce n'est que, et ça c'est intéressant aussi, si ce n'est que parfois ils appartiennent à la même communauté, à la même religion, à la même race, etc., et que c'est ça qui fait, qui justifie leur présence au sein du groupe, et non pas leur qualification. On a pu le remarquer à la Bibliothèque nationale, où les services de sécurité sont à 95% assumés par des Africains. On se demande pourquoi. On peut l'expliquer d'ailleurs, on peut l'expliquer, parce qu'effectivement c'est comme ça que ça fonctionne, et comme ça que l'humanité fonctionne. Mais ça, ça n'est pas dit, c'est nier. Mais c'est évidemment qu'il y a une instrumentalisation des similitudes, voilà, telle catégorie de population va être affectée à telle activité, et au sein d'une activité donnée, dans un service donné, on va prendre des gens qui ont des points communs entre eux. Et c'est valable dans des tas de domaines. Je l'ai dit souvent, c'est une loi que j'ai mis en place il y a déjà une bonne vingtaine d'années, à savoir que, notamment j'ai fait un exposé en l'an 2000 sur ce sujet, à un colloque des associations juives laïques, il me disait que, effectivement, derrière les déclarations, les objets de tel et tel groupe, on s'aperçoit que tous ces gens qui sont dans ce même groupe ont des points communs par ailleurs. Ils ont des points communs parce qu'ils viennent de tous de Pologne, ou je ne sais quoi. Il y a des points communs qui sont là, en réalité qui sous-tendent le groupe, par-delà la compétence individuelle. Dans ce moment-là, on n'est même plus dans la compétence individuelle. On est dans une compétence individuelle d'appartenance. Alors là, physiquement, on a un certain look, on a une certaine histoire, et c'est ça qui fait la compétence professionnelle, alors qu'en réalité c'est une compétence identitaire. Donc tout ça, ça se mélange, et je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose, je dis vraiment qu'il faut en être conscient, il faut en être lucide. De même que, par exemple, on voit bien que certains services ne sont assurés que par des femmes, ce n'est pas non plus par hasard, c'est parce que par-delà le travail qu'on demande à ces femmes, il y a une solidarité, il y a une intercompréhension, il y a une compatibilité entre ces femmes. Et donc la question n'est pas tellement le service à l'extérieur, c'est l'entente au sein du groupe. Ça aussi c'est important, l'entente au sein du groupe. Mais parfois ça passe bien avant, bien avant la question de l'efficacité, qui est plus une question masculine d'ailleurs, entre parenthèses, alors que la question de l'entente est plus une question féminine. On en a déjà parlé de ces questions-là. Donc pour conclure, effectivement, la fameuse histoire de l'hôtesse de 70 ans, qui fait le même travail que l'hôtesse de 25 ans, réfléchissez là-dessus, posez-vous des questions. Je crois qu'il faut peut-être commencer à réfléchir là-dessus. Merci. 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 Merci.